Et allez, on y retourne ! Salut à tous, c'est Darks et on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre aventure comme d'hab. Vous en avez pris l'habitude, comme j'en ai pris l'habitude, donc sur Starfield. Starfield, merveilleux jeu, un petit peu bugué, mais bon c'est pas grave. Starfield, donc on est à Aquila, dans la ville d'Aquila. Alors le système d'Aquila, on va regarder. Non, le système Cheyenne, c'est ça, c'est le système Cheyenne. Voilà, pour continuer les missions en fait, faire les missions secondaires qui sont proposées dans la ville. On s'était quitté hier sur le vaisseau, j'avais modifié, j'avais pris un temps fou. On va modifier mon vaisseau. Donc on va aller faire un petit tour parce que j'ai pas encore été voir l'intérieur. J'avais arrêté ici. Nous allons voir. Oui, bonjour. On va voir ce qu'il propose. Ce que ça propose tout simplement. On va voir si les améliorations sont sensibles. Vous pouvez essayer d'attirer l'attention, ça serait parfait pour moi. Ok. Alors ici. J'espère que vous ne transportez rien d'illégal. Je ne peux pas encore me faire arrêter. Il fait dodo. Ok. Bon là, pour l'instant rien de... Là c'est quoi alors ? Parce que là ça a tout changé. Je découvre en même temps. Poste de pilotage. Poste de pilotage. Ah oui, c'est là le centre névralgique, c'est l'ordinateur de bord en fait. C'est le... Enfin, vous avez compris quoi. Là c'est le cockpit. On va aller voir en haut ce que ça dit. Hop. Il y a des sas. J'ai pas mal de sas. Là, c'est mon centre... On va dire, c'est mon centre de réparation, d'amélioration des armes et de métenues, etc. Toujours le fameux bug de Vasco. Franchement, ça c'est roteux. Allons voir là-haut. On va voir ce que ça propose ici. Ouais, c'est une toute petite soute en fait là. Ouais, ok, d'accord. Ok, 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 ok. Bon, ça va. On va aller voir là. C'est un petit peu labyrinthique. Je le reconnais un petit peu, mais bon. On va pas se plâmer non plus. On va pas se plâmer. Ouais. C'est un petit peu beaucoup labyrinthique, mais mon truc est bon. Quand j'aurai les sous, j'en prendrai un autre. J'achèterai carrément un autre vaisseau. Je me ferai pas chier. Là, c'est la salle de pause de tous. La salle de pause, le réfectoire, en quelque sorte. Ok, bon, d'accord. D'accord, d'accord. Il y a mieux. Il y a mieux comme... Comme... Comme vaisseau, mais bon. Ça va contenter. Euh... On va redescendre. On s'y perd. On s'y perd. On s'y perd les gars. Tac. Bon là, c'est le cockpit. Euh... Ah ouais, c'est beaucoup plus gros. Plus grand, là. Putain, ouais. Par contre, il est où mon... Mon lieu de stockage ? Ah, il est là. D'accord. Le lieu de stockage est ici. Combien j'en suis ? Transfer. On se fait... Bon, j'ai une capacité... Tiens, j'ai quand même pas mal blindé. 137. J'ai une capacité de 1810. Il me reste plus que ça. 1918. Ouais, il est temps de faire des quêtes pour... Pour avoir du pognon. Parce que là, j'ai tout claqué en... En faisant les... En améliorant le vaisseau. Alors, attends. Est-ce que là, ça me gonfle ? Je vais s'asseoir. Bon, ça, je vais descendre direct. Euh, quitté. Voilà. Et hop, on est direct dehors. On se fait pas chier. Allez. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'il se passe dans cette quête... Bon, je me rappelle plus c'est quoi déjà. Parler à Davis Wilson. Je suis bon ou pro là ? Je vais pas regarder. Je sens qu'à toi, ça va. Hum. Comment ils portent leur casque ? Il y a parfois des achetables et des fermes. C'est pour ça qu'on le porte. Hum. Shepard, qu'est-ce qu'il fait lui ? Je couche jamais. Alors là, c'est une espèce d'épicerie. Il y a parfois des achetables et des fermes. Une épicerie, une épicerie. Vous feriez mieux d'acheter rapidement ce que vous voulez. Les rangers vont bientôt passer commande. Toutes sortes de gens viennent ici. Ranger, marchands, loups. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Hum. Ok. Allez. On va passer par ici. Aujourd'hui, on a 4 secondaires. Pas de quêtes en particulier. On va faire toutes les quêtes qui se concentrent ici. Tranquillement. Non. C'était quoi tout ça ? Parce que là... Euh... Il n'y a pas tant de bon sens qu'elle. Écoutez. On n'est pas à New Atlantis. Il n'y a pas que de la verdure et des oiseaux qui gazouillent dans la vie. Vous voyez les murs qui nous entourent. Ils sont là pour une bonne raison. J'entraîne mes gardes d'ici depuis des années. Toujours pour une bonne raison. Si on se trompe, si la garde n'est pas permanente, alors les achetas tuent des innocents. C'est la simple réalité de la situation. Alors quand quelqu'un débarque en ville avec des idées neuves sur comment mieux faire que ceux qui ont consacré leur vie à protéger cette ville, ça passe pas. Euh... Je ne sais pas. Du jargon technique à propos de capteurs et de prédiction des comportements. C'est pas le sujet. Elle pense pouvoir changer les choses et je ne la laisserai pas faire. On s'en est bien sorti jusque là. Euh... C'est un grand signe. Et je ne veux pas tester en direct la technologie qu'elle pense avoir. Ecoutez, parler autant d'elle fait grimper ma tension. Si vous pensez pouvoir lui faire entendre raison, ne vous gênez pas. Sinon, je vous suggère de laisser la défense de cette ville à ceux qui y ont consacré leur vie. Ok. T'es parté où, Debis ? C'est un endroit bizarre. Ouais. On va aller juste là, elle m'attend. Nous devons vraiment être plus malins et plus efficaces dans notre façon de gérer les acheteurs. Eh bien, vous n'êtes pas là pour me livrer les condensateurs que j'attends. Je peux vous aider ? Non, vous n'avez pas compris. J'en ai commandé la semaine dernière. J'attends qu'il me soit livré. Vous avez besoin de quelque chose ou bien... On dit que vous avez inventé de quoi défendre la ville. Vous avez eu un désaccord avec Wilson. La rumeur dit que vous êtes une vraie fautrice de troubles maintenant. Correction, Monsieur Wilson n'est pas d'accord avec moi. Je n'arrive pas à savoir s'il fait preuve d'une ignorance délibérée ou s'il n'a tout bonnement pas compris ce que je proposais. Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Et en toute franchise, je ne comprends pas pourquoi tout cela prend de telles proportions. Malgré les affirmations contraires, je ne cherche ni à faire perdre son emploi à qui que ce soit, ni à ouvrir les portes de la ville pour permettre aux Ashtahs de s'y précipiter. Je ne sais pas non plus de remettre en cause les compétences des forces de sécurité ou l'équipement dont dispose Akila City. J'espère que c'est un peu plus clair. Voilà qui est... complet. Je ne sais pas quoi répondre. Euh... Fantastique. Je dois juste... Je dois prouver que mon projet peut avoir un impact positif. Comme ça, il comprendra. J'aurais bien besoin de votre aide, à vrai dire, pour m'assurer que tout se passe sans accroc. Vous voulez bien placer quelques capteurs pour moi? Oui, j'en ai besoin pour commencer à collecter des données. C'est simple. Je pourrais m'en occuper, mais je soupçonne Davies de me faire suivre. C'est dire s'il est agacé. Excellente nouvelle. Prenez-les et placez-les à des points spécifiques dans la ville, le long du mur. Lorsque vous aurez terminé, revenez me voir. Je trouverai quelque chose à faire en attendant, pour avoir un alibi. D'accord. Bon. Maman froid. Donc encore une bonne raison de nous faire visiter la ville. À mon moyen quoi. Il y a une prison ici. D'accord. Franchement, cet environnement, bon, si on enlève les lumières et tout, la technologie moderne, tout court même, ça fait penser à Skyrim. Ah ouais. Je me suis fait mal. Merde. Je me suis cassé. Je me suis fait une entorse, putain. Euh, flûte. Je me suis fait une putain d'entorse. Ça a craqué. Alors. Ok. J'ai une piste pour un boulot. C'est pour toi et de moi. Ah bon. Si vous voulez vraiment boire un boulot ici. Vous voulez vraiment boire un boulot ici. Je vous garantis qu'il y a des établissements plus accueillants. et moins dangereux au centre-ville ou au noyau. Ouais. Je me suis fait faire ça quand j'étais un gamin irresponsable. Il y a beaucoup de choses que je ferais différemment si j'en avais l'occasion. Mais bon. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pas vrai ? Qu'est-ce que ce sera ? Ouais bon. Ça m'intéresse pas. Lui hein. Ézéchiel. Je ne devais pas être du coin. Les habitants d'Aquila n'oseraient jamais déranger un homme qui boit seul. Opération, dissipation énergétique, système bouclier. Quoi ? Ouais. Quelqu'un s'est fait poignarder hier soir. Mais personne n'a pas de coup dans la figure. Ah. Peut-être que quelqu'un l'a simplement perdu. C'est rien que ça. C'était un... Ce n'est pas mal. C'était pas une attaque. Je peux être maladroit dans mes formulations. Mais puisqu'on discute déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Ézéchiel. Mais les gens du coin m'appellent parfois Ézé. Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est le diminutif de mon nom, Ézéchiel. On m'appelait comme ça dans mon enfance et c'est resté. Le boulot ? J'ai pas fréquenté de vaisseaux depuis des années. Il faudrait peut-être y remédier. Mais j'ai une question à vous poser d'abord. Qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Pourquoi vous voyagez ? J'aime pas trop bosser pour des étrangers. Surtout sur un vaisseau. Je préfère savoir à quoi m'attendre avant de m'engager avec vous. Ça se comprend. C'est pas les astéroïdes aminés qui manquent. Vous êtes clairement une personne de conviction. On devrait bien s'entendre. J'accepte votre proposition. J'adore réparer des trucs. J'ai travaillé des années comme homme à tout faire à Aquila City. Je suis aussi un expert autodidacte en système de bouclier. Je vous garantis que votre vaisseau sera entre de bonnes mains. Anticipation énergétique. Si c'est le cas, vous n'en saurez rien. Je sais bien dans quoi je m'embarque. Je suis pas un tir au flanc. Je vous rassure. Je commence quand vous voulez. Alors. Confirmer. Mais du coup. Ça fait du monde. On se retrouve plus tard. En attendant, faites attention à vous. Je ne sais pas pourquoi je les prends. J'ai l'impression qu'ils ne servent à rien dans le vaisseau. Mais bon. Enfin bon. Alors du coup. Hop. On pose des trucs. Ça c'est quoi ça? Agis. Bien sûr que j'ai pas une bille de luxe. Mais je m'en sors quoi. Vous. 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 Vous ressemblez. J'ai jamais dépensé un crédit si j'y étais pas obligé. C'est pour ça les amis. La puissance aussi est pas mal l'autre jour Des calovores, coup de bol Si ça avait été une vraie panne, je n'aurais pas eu les moyens Ok, vous voilà Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe Vous Incroyable Mon dieu Bonjour Vous n'auriez pas quelques crédits ? Allez-y molo avec Koma, d'accord ? Les gens se moquent de lui parce qu'il est souvent stone Je pense qu'il souffre, au fond Il va bien j'imagine Koma est sur son nuage Défoncez si vous préférez J'ai essayé d'enrober le truc Enfin je comprends, on est dans les bas-fonds C'est pas la première fois que je vois ça Mais lui il le fait dès qu'il travaille pas dans les champs Sa vie entière se résume à travailler, se défoncer et dormir J'ai déjà essayé, il veut pas en parler En fait, ça le pousse à en prendre encore plus Tout ce que je peux espérer C'est qu'il trouve un moyen de s'en sortir Enfin bon, c'est la vie dans les bas-fonds Tout est question de survie Si on veut Il squatte chez moi Mais il est capable de rester super longtemps J'ai un peu envie de lui dire que j'en ai marre Mais j'ai pas besoin de drame dans ma vie en ce moment Continuez comme ça Oh les conversations lunaires quoi Oh la 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 C'est qui mouche, c'est lui mouche Ah oui c'est lui Je vais cracher chez Samy une semaine Libouf Kratos Ok, allez, prochaine balise Il y a tellement de monde à voir Bonjour C'est là qu'ils dorment en fait Ouais, quand même Ouais Ouais, ouais, ouais Ok Attention Si vous ou vos proches êtes un peu faibles de coeur ou d'esprit N'entrez pas La fantasmagorie alien sera peut-être trop pour vous Très bien, Cador Félicitations pour m'avoir fait raté dix crédits J'espère que votre... Qui sait quel mystère se cache Si c'est ce que vous pensez Je vous prierai de sortir d'ici Et de laisser la place aux autres clients Ouais C'est bizarre mon gars L'esprit d'entreprise Ma volonté de justice Et mon amour Pour les braves citoyens de cette ville Passez cette porte Et prenez votre temps Pour admirer notre ménagerie Oh, et s'il vous plaît N'essayez pas de nourrir les créatures En fait, il serait même préférable De ne pas les toucher non plus Il n'y a rien Pas de bestioles, il n'y a rien C'est ça là Oh ben tu veux On n'y voit rien On n'y voit que dalle C'est des chiottes Ouais mais En fait, j'ai payé dix crédits Pourquoi là Bizarre Bizarre, bizarre C'est bizarre là Un peu vide C'est une arnaque son truc Il n'y a rien Ok, bon A part de squelettes au mur Je ne sais pas Je ne sais pas Allez On va poser les balises qui restent Et puis voilà On verra la suite de l'aventure C'est une réserve Il y en a une là Mon beau-frère vient d'entrer de deux semaines à Paradiso L'endroit est sublime Mais si je dois regarder encore une photo de vacances Je lui mets un pain Oh voilà Encore une mission Je ne sais même pas Paradiso Euh Non Paradiso Mission Dernière volonté Dernière volonté Dernière ténèbre Je ne sais même pas pourquoi se foutre des missions En fait On va être tout Les ombres de néon Dernière volonté Transporter le passage suivant vers Mars Pacifier l'endroit suivant Ah putain il y a ça J'ai des jours C'est 5 jours pour faire ça Ah putain fait chier Pacifier l'endroit suivant Mesure de défense Bon ça c'est où j'en suis Je fais ça dans ce moment Détruire le vaisseau Vraiment Arrivée compliquée Le vieux quartique Le team want Je ne sais même pas Ah c'est peut-être dans les missions Les petites activités L'activité Ah oui D'accord Putain il y a encore ça Ça j'y ferai en off Ça c'est des trucs Voilà quoi Allez On y en a plus qu'une Ah bah non c'est quoi J'espère que vous avez de bonnes nouvelles Ah ça c'est fait La prochaine étape est délicate Vous voyez cette tour de garde Je dois y aller pour apporter Quelques petites modifications A l'ordinateur qui est là bas Je n'ai pas la puissance de calcul Nécessaire pour compiler les données Que les capteurs vont envoyer Mais le réseau de la ville Si Je ne sais vraiment pas communiquer Je m'occuperai de cette étape Le garde posté à l'extérieur Ne me laissera pas rentrer Vous devez le distraire Je ne pense pas qu'on devrait pirater le système Pour distraire le garde Mais je suivrai vos ordres Ça ne devrait pas prendre trop de temps Je ne sais pas proposer lui De prendre une pause Ou quelque chose du genre Si vous vous sentez l'esprit rebelle Vous pouvez également lui donner du fil à retordre Ce que Davy s'appellerait du rêve Dès que vous l'aurez occupé Je me faufilerai dans la tour Et j'en sortirai discrètement D'accord ? C'est parti Bon on va sauvegarder là Avant de faire une connerie Euh sauvegarder Ouais Je ne fais plus de garde Ne quittez jamais l'enceinte de la ville Après le coucher du soleil Les achetas sont le plus agressifs la nuit Qu'est-ce qui vous amène au mur ? L'ennui ? Parce que si c'est le cas Vous ne pouviez pas mieux tomber Est-ce que vous pourriez me laisser un instant ? C'est pour une bonne cause Je n'ai sûrement pas eu d'une idée Je suis de la peau là J'ai besoin de vous Et vous voulez que je vous croie comme ça ? Parce que vous demandez gentiment ? Ouais J'espère bien Pas question Non vous me dites rien Merde C'est mon tour de garde Et je peux quitter mon poste sous aucun prétexte Tout va bien ? D'accord D'accord j'y vais Bah voilà Il suffisait de demander plus direct D'une façon plus directe Il faut que j'ai dû parler Putain C'est bon C'est bon J'ai fait bon coup J'ai eu des moments plus prestigieux Vous m'avez aidé en faveur de la science Lorsque j'aurai assez de données J'aurai la preuve dont j'ai besoin Pour les convaincre que ma technologie peut leur servir En particulier Davies Si ça vous dit revenez demain J'aurai peut-être mes premiers résultats C'est bon Ouais cool Du pognon Du pognon Ok Bon Attendez 24 heures Quelqu'un y rassemble les données Bon on va attendre 24 heures On va dormir Ça va me soigner Ça va me soigner en même temps Faut que je trouve un pieu Chaque fois que je suis chané Et à l'idée de demander de l'aide Je pense à Liv Tout ça c'est pour elle J'espère que Milena pourra nous aider Si vous allez la voir Et que vous ne trouvez rien Ce sera horrible Merci d'avoir écouté C'est vrai qu'il y a encore cette mission Je vais oublier ça Merci d'avoir sauvé mon mari J'ai eu tellement peur Bon je vais dormir chez vous Ça vous ennuie pas Euh Hop Dormir Voilà Un petit pieu Un petit peu d'un aile Ça va faire du bien Bon on a rien de bien palpitant Cette petite mission secondaire C'est un peu C'est mou C'est mou du genou C'est mou Mais bon Il faut y faire Histoire d'acquérir un peu d'expérience Bon alors Tout simplement Pour rester Pour le côté positif des choses On va faire celle-là Après on va faire quoi ? Je crois qu'il y a une ferme A sauver des achetats là Ouais On va faire les missions On va faire quelques missions Pendant deux heures Parlant De bonnes heures Et puis voilà Aïe J'espère que ça ne se reproduira jamais Allez On se réveille Je vous en prie Ne parlez pas de Milena Simone Pas avant que tout me soit réglé Bon c'est où que je dois aller là ? C'est là ? Allez-y, vous pouvez lire C'est un vrai refuge pour ceux qui aiment la lecture ici Mon mari Je pense qu'il aurait aimé ce que je fais ici Il aimait tellement les livres Les vieux romans terriens m'ont toujours fascinée A vrai dire C'est plus une obsession qu'autre chose Lire leurs histoires est une révélation Non seulement pour l'imagination pure Mais aussi pour la fenêtre qui s'ouvre sur des époques historiques révolues Si vous trouvez des livres de ce genre Je vous paierai généreusement Sauf Charles Dickens Surtout pas Charles Dickens Oh, oh, rien, rien du tout Quand les colons ont dû quitter la terre pour de bon L'espace de chargement était précieux Pour une raison que j'ignore Tout le monde a pensé à apporter sa collection de Charles Dickens Bien sûr, c'était un écrivain extraordinaire Ses histoires sont intemporelles Qu'est-ce que je donnerais pour une copie de Raison et Sentiments ? Ou Les Trois Mousquetaires ? Oh ! La version originale de Trois Mousquetaires Pas les dizaines d'interprétations qui en ont été faites Ça, je peux vous l'assurer Les films, les tablettes, le théâtre Chacun a son propre intérêt Mais les livres, c'est des fenêtres vers les débuts de l'humanité C'est comme partir à l'aventure avec Homer Les propres pensées de Jules César écrites de sa main Ils offrent des visions du futur remplies d'impossibles et d'hypothèses Oui En effet, j'aime les livres Oui J'étais mariée mais Il nous a quittés Nous adorions voyager Toujours à la recherche de livres rares La plupart de ces livres sont des souvenirs Il est parfois difficile de les vendre Mais les livres ne sont pas faits pour être entassés Ils sont faits pour être partagés Et nous faire ressentir quelque chose Oh, je regrette Vous n'avez rien qui m'intéresse ou que je n'ai pas déjà Désolée Voyons voir Qu'est-ce qu'elle vend elle ? Qu'est-ce qu'elle vend des trucs un peu... Oh mais là c'est carrément des vrais bouquins quoi Arrête Ouais bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Il n'y a personne dans sa boutique Ah oui Hop Quelqu'un peut vraiment falsifier les données ? Je ne vois aucune autre explication Oh, vous voilà J'ai les données des capteurs sismiques J'ai... j'ai besoin d'aide Rien qui ne pourrait vous poser de problème Promis J'ai besoin de quelqu'un pour parler à Davis Wilson Il ne veut pas me parler Comme toutes les forces de sécurité en fait Vraiment ? C'est tout ce qui vous intéresse ? Ok Eh ben, je n'ai rien à vous offrir Je pensais que vous pourriez aider une amie Est-ce qu'on est amie au moins ? Laissez tomber J'ai besoin d'aide et de quelqu'un de confiance Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver Oh, pour moi, j'ai les données des capteurs sismiques J'ai... j'ai besoin d'aide Rien qui ne pourrait vous poser de problème Promis Je vous remercie C'est agréable d'entendre ça Quand personne d'autre ne semble s'en soucier Vous vous souvenez des capteurs que vous avez placés en ville ? Eh bien, ça n'a pas du tout plu à Davis Wilson Je suppose que j'aurais dû m'y attendre Mais aucun membre des forces de sécurité ne daigne m'adresser la parole Aucun Sauf que je dois vraiment m'entretenir avec eux Parce que les données des capteurs Sont erronées Elles ne correspondent pas du tout à ce que j'attendais Alors, c'est pas bon ? Qui signait pas avec les données ? La cadence des résultats, la force des signaux J'ai beaucoup étudié les acheteurs avant de me lancer dans ce projet Et les données ne correspondent à aucune projection La sécurité doit avoir sûrement la situation Votre ne fait pas bien Tout fonctionne correctement Je ne m'en serais jamais servie si j'avais eu des doutes à ce sujet Écoutez, je sais que j'émerdais J'ai agi à l'insu de Davis pour faire ce qu'il m'avait interdit de faire Je m'attends pas à ce qu'il accepte de me parler Mais... Il semblerait que quelqu'un ait volontairement trafiqué le système Je ne peux pas débarquer et l'accuser de quoi que ce soit Mais peut-être que quelqu'un, vous idéalement, pourrait poser des questions Essayez de voir ce qu'il se passe Je vous en serais très reconnaissante Ok, bon, on va sauvegarder Si ça se passe mal On reviendra là C'est long, franchement, putain Oulolo Si seulement on pouvait réparer les gens comme les robots Il a des établis, lui ? Ouais Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité Putain, c'est un labyrinthe, cette histoire Euh, ça arrive à lire l'inventaire de Jim Il faut une putain de coupe On dirait qu'il nous manque deux caisses d'aluminium Non, les gardes les ont prises pour renforcer les glissières J'ai une note de Bailey, juste là Deux caisses d'aluminium, signé Bailey C'est pas son truc, la paperasse Et encore, on s'en tient pas mal Bon, on dirait que tout est en ordre Bienvenue dans la bande Il n'y a pas grand-chose par ici, à part chez Agui Sarah Philburn et son beau-frère Henry se sont décrits Encore J'ai dû leur demander de baisser le volume La vigilance C'est ce qui nous permet de protéger Aquila City Alors Sans vouloir vous manquer de respect, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment A moins que ce soit important, je vais vous demander de revenir plus tard Pardon de vous déranger, je ne passerai plus tard, il paraît qu'il se passe des choses avec les acheteurs Vous m'en dirait tant Cela viendrait-il d'une soi-disant scientifique qui me cause des maux de tête à n'en plus finir ? Ah oui, elle n'en a fait qu'à sa tête, elle m'a désobéi et maintenant elle s'inquiète Elle me complique bien la vie mais j'ai pas le temps de m'en occuper J'ai bien plus important à faire pour le moment Nous suivons les acheteurs depuis longtemps maintenant Mais depuis peu, leur comportement est étrange Je ne crois pas aux coïncidences C'est mis des gens en danger, doit être tenu responsable, c'est l'esprit de cette année qui allope bien Peut-être, mais pour l'instant, j'en ai rien à foutre de ces données Je dois retourner sur le chemin pour jeter un oeil à la situation Puisque ça vous intéresse tant et que vous semblez pouvoir vous débrouiller, vous voulez m'accompagner ? Pour moi non plus, mais on n'a pas le choix J'ai l'impression que votre implication dans cette affaire est plus importante que ce que vous laissez paraître Préparez-vous comme vous le souhaitez et retrouvez-moi à la porte, on partira de là On va aller voir les acheteurs Il ne fait pas jour dans ce jeu de temps en temps là, il fait toujours nuit quoi Bon, on va aller voir les acheteurs Vu qu'il m'attend Ok, on y va ? Très bien Restez près de moi, tenez-vous aux aguets et tout ira bien On sera de retour en moins de deux Et peut-être qu'on trouvera des réponses Monsieur Tate, l'agent immobilier, essaie d'organiser quelque chose pour les gens de la bande C'est un brave homme Et allez, encore une mission Je peux vous dire qu'il va y en avoir à des missions dans la ville là J'ai pas assez de missions pour celui-là 119, 125 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 14 15 16 16 16 17 17 16 17 Alors... Pousse-toi putain ! Ils ont rien alors du tout. Donc c'est un robot qui a imité les Ashtas. Donc c'est la gonzesse à tous les coups vu qu'elle est experte en machin. Les Ashtas se cachent dans le sol. Vous les sentez venir avant de les voir. Vous savez, vous débrouillez. La plupart de ceux qui se trouvent nés avec un Ashtas panique. Mais pas vous. Je me pose encore plus de questions. Qui a bien pu faire ça ? Et pourquoi ? Keoni est une emmerdeuse. Mais ça, c'est ce qui a faussé ces précieuses données. C'est possible. Mais je ne pense pas. C'est quelqu'un de la sécurité d'Aquila qui est responsable. Personne d'autre n'a accès à ces robots. On pourrait modifier leurs ordres. Je dois enquêter. Essayez d'en apprendre davantage. En attendant, j'ai besoin que vous retourniez en ville. Vérifiez le registre d'accès sur l'ordinateur de la caserne. Cherchez qui s'est servi au dernier de ce robot. Je vous retrouverez en ville quand j'aurai fini ici. Ok chef. Je vais scanner ça ? On peut même pas les scanner ces bestioles. L'aluminium. 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 Ok, il n'y a que de l'alu. ... ... ... ... ... ... ... Oh putain, qu'est-ce que je dois faire là ? inspecter les registres de sécurité ok allez allons respecter les registres les carottes poussent bien il reste encore des patates à ramasser ça va être une bonne année on dirait devriez peut-être agrandir du moment que vous évitez le blé je peux vendre tout ce que vous faites pousser c'est pas comme ça qu'on fonctionne on s'occupe d'abord de nos membres et ensuite on vend le surplus pour l'entretien je dis juste que cette activité secondaire pourrait être une activité à plein temps je peux aider si l'argent est un problème toute la communauté s'occupe du jardin c'est pas l'U.C. ici ok partie résidentielle voilà c'est bon c'est bon c'est que des enfants ça va aller c'est bon au moins l'équipement n'a rien a priori j'avais cru que ça allait me donner encore une mission oui il y a des tags un peu partout alors nous allons fouiller un système de sécurité pour voir qui a traficoté les robots en dernier le jour se lève hop 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 qui à tout Attends bah t'en as un là de café tu en as un là mon ami c'est pas mal du tout ces petits appartements alors note du jour petite meute d'Asta à Northridge encore une bagarre chez Hadji de personnes en cellules jusqu'à ce qu'elles aient que la petite Amy a tapé un authentique pickpocket donner un autocollant pas eu l'effet escompté je n'ai pas 6 ans qu'elle a dit faillit avoir une fusée dans le port spatial pas sûr d'avoir tout compris personne n'a porté plainte évacuation d'équipement au journal d'aujourd'hui arme de point réparé Wilson gourd Wilson matraque Lévita si quelqu'un pervers a trouvé le casque d'Almetto il aura une récompense avec lui il y a une photo de son fils intérieur donc il a une valeur sentimentale dernière entrée Kirklin B c'est elle qui a touché en dernier le système de robotique c'est pas moi qui vous l'ai dit mais ces mercenaires de l'éclipse Liberastra et Lucée les engage parfois c'est pour ça qu'ils ont une grande marge de manœuvre à mon avis ces connards de meurtriers devraient être réduits en poussière elle se lève elle se recouche de toute façon c'est tout du vol si je touche donc il n'y a rien pour moi allez donc maintenant c'est d'aller parler à Kirk je suis pas allé sur Mars depuis un bout de temps le système sol n'est pas très fréquenté oui tenez encore de la fibre il est temps d'y aller sans les murs la ville entière il y a des choses pour moi aussi n'hésitez pas à mettre des objets dans mon sac Kinox couteau de la marine ouais on va lui laisser de toute façon ça ça lui fait des armes un peu ah mais là de Maestrom on verra plus tard oh bonjour vous êtes de retour Davis m'a dit que vous partiez en patrouille ensemble tout va bien n'est ce pas il ne s'est rien passé là bas il ne va pas être content quand il apprend que c'est vous qui avez envoyé ce robot oh non je n'ai jamais voulu qu'il y ait de blessés cette bonne femme et ses capteurs stressaient énormément Davis et ça avait un impact sur son boule ce maudit robot était juste supposé se promener brouiller ses données et revenir je ne pensais pas qu'il allait énerver les achetats à ce point et il ne devait pas tomber en rade je dirais à Davis être indulgent avec vous on dirait que vous allez devoir chercher une autre et si mes proches étaient remplis de crédits j'oublierai peut-être si on en parle à Davis oh je comprends tenez c'est tout ce que j'ai je vous en prie ne me dites pas que c'était moi j'effacerai le registre dès que vous partirez vous accepteriez des crédits en échange de votre silence vous avez perdu la tête non j'ai besoin de pognon tout simplement je vous en prie je ne voulais blesser personne ouais je suis un salopard alors l'arrêt d'eau produit des armes parmi les plus fiables sur le marché si elle donne satisfaction aux rangers de la Polar elle devrait nous convenir nous aussi contentez-vous de garder votre arme au chaud tant que vous serez là j'ai vu votre vaisseau se poser merci on ne peut pas descendre c'est chiant oh oh putain une journée dans le calme il s'est trop demandé les circuits du robot étaient grillés j'ai rien trouvé vous avez eu plus de chance que moi vous avez trouvé le responsable Kirklin a dit qu'elle voulait vous s'y éveiller le reste était corrompu pour rien de savoir qui a fait ça c'est bien ma veine du matériel saboté par mes propres agents ce monde ne tourne pas rond je vais devoir m'occuper de ça merci pour votre aide je vous enverrai quelques crédits ce sera pas grand chose on ne roule pas sur l'or par ici laissons à madame Alpin l'occasion d'obtenir des données correctes peut-être que ses recherches pourraient s'avérer utiles ah c'est bon c'est très bien ok bon avant de parler ah putain il faut encore patienter 24h là mais c'est chiant ça chef de meute alors du coup paradisos je suis un charibot à Elios rendez-vous à Elios mission d'hiver zone de souffle c'est quoi ça la garde patente qui a mis cette tête essaie de venir en aide aux habitants de la bande peut-être que je vois la bière de la discorde il y a un garde allez on va faire ça ça c'est des quêtes quêtes locales on va dire c'est des côtes on va faire ça ladr Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Allo ? Oui ? Putain. Il y a elle qui vient se foutre devant moi là, putain sérieux. Il n'y aurait de mal à être brossé avec tous les beurres qu'il y a en huile. Pas seulement Aquila City. Il semblerait que ces deux-là soient contents de rêver petit. On dirait que vous êtes dans une situation... Je comprends votre vie. Il pourrait sauver des vieillais gens. Le droit de vivre leur vie comme vous l'entendez. Vous avez raison, bien sûr. Mais on pourrait faire tellement de bien avec juste un peu plus de travail. Enfin, vous n'êtes pas là pour m'écouter et me plaindre. Vous vouliez autre chose ? Et me mettre entre Weston et son frère ? Il ne me laisserait jamais faire. Oh, j'ai bien essayé de faire des suggestions et des allusions, mais ils n'entendent rien. Je ne veux pas avoir l'air ingrate. L'entreprise tourne et Weston et moi vivons plutôt bien. C'est juste que... J'aimerais pouvoir aider, vous voyez ? J'aimerais participer au lieu de jouer la cinquième roue du carrosse. Mais je devrais peut-être me contenter d'accepter mon sort. Non, pas vraiment. Les affaires marchent bien, mais ça pourra encore mieux marcher. Ces têtes de mule ont tellement de talent. J'aimerais juste qu'ils l'utilisent mieux. Il doit bien avoir un moyen de sortir de cet impasse avec Julien. Je vois bien une solution, mais... Les enjeux sont très élevés. Si on développe davantage le flexigrain, ça pourrait bénéficier à l'intégralité des systèmes occupés. Ça doit bien excuser des solutions quelque peu... radicales. Actuellement, la formule est adaptée au biome d'Aquila. Elle permet de cultiver du blé dans des endroits où ce serait normalement impossible. Oui ? Allô ? Bah ouais, ça a planté. Bourron. Magnifique. Bah ouais, moi j'ai plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a pas moyen de me barrer là ? Ok, bon. Chargé. Chargé à quelle heure là ? Attends, à quelle heure il est ? 1h25. Un de l'estomne. Là. Ça, c'est la dernière, ça va être 1h28, 1h15. J'ai pas le choix, de toute façon ça a planté. Oulouloulouloulou. Mais c'est bordélique, franchement. Ah ouais elle est là Bon je vais en pause Une minute, enfin quelques minutes Je reviens les gars Petite pause live Et puis on va parler à la mise de nouveau Voir si ça plante de nouveau, on verra Alors Je reviens de suite Un véritable homme d'affaires ne devrait pas laisser ses liens personnels Devenir un obstacle à son succès Si vous cherchez Weston, il est quelque part en dessous Ou alors à l'usine Mais si c'est pour cette histoire insensée de brasserie Partez s'il vous plaît Ils n'ont pas besoin d'être encouragés Oh, oui bien sûr Weston est un homme très bien C'est même pour ça qu'on attend plus de lui Il pourrait faire tellement de choses Si seulement il s'en rendait compte Bon j'espère que ça n'a pas planté là On va voir Alors qu'est-ce qu'on va lui dire ? Il n'y a rien de malade brasseur Regardez tout les barres Ah, désolé Je suis un peu sur les nerfs Il y a tellement de gens de passage pour l'entreprise Weston, mon mari, n'a jamais été ce que j'appellerais un rêveur ou un visionnaire C'est un homme pragmatique Doué avec les registres et les chiffres Son frère Henry est le créatif de la famille Mais il semble se désintéresser de la croissance de l'entreprise Tout ce qu'il veut maintenant, c'est faire de la bière Filburn Agricultural System pourrait approvisionner tous les systèmes occupés Pas seulement Aquila City Il semblerait que ces deux-là soient contents de rêver petit Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à la miss ? Je comprends votre point de vue, il pourrait sauver des vies On dirait que vous êtes dans une situation très inconfortable Vous avez raison bien sûr On pourrait faire tellement de bien avec juste un peu plus de travail Enfin, vous n'êtes pas là pour m'écouter et me plaindre Vous vouliez autre chose ? Il y a vraiment de sortir de la patricule, là Et me mettre entre Weston et son frère ? Il ne me laisserait jamais faire Oh, j'ai bien essayé de faire des suggestions et des allusions Mais ils n'entendent rien Je ne veux pas avoir l'air ingrate L'entreprise tourne et Weston et moi vivons plutôt bien C'est juste que j'aimerais pouvoir aider Vous voyez ? J'aimerais participer au lieu de jouer la cinquième roue du carrosse Mais je devrais peut-être me contenter d'accepter mon sort Non, pas vraiment Les affaires marchent bien, mais ça pourra encore mieux marcher Ces têtes de mule ont tellement de talent J'aimerais juste qu'ils l'utilisent mieux Ouais, tu vas te faire des ronds en fait sur le dos de ton mari Je vois bien une solution, mais... Les enjeux sont très élevés Si on développe davantage le flexigrin Ça pourrait bénéficier à l'intégralité des systèmes occupés Ça doit bien excuser des solutions quelque peu... Radicales Je vais pas vous mentir L'expansion du flexigrin serait profitable pour ma famille Putain, elle plante à la mission Putain Mission qui plante, quoi Putain, c'est honteux, quoi Je peux rien faire, en plus Je ne peux rien faire Ok, bon, ben, de son, là, il y a... J'ai beau faire tout ce que je veux C'est gonflant, hein Franchement, c'est gonflant, quoi Hum... On va charger de nouveau, hein Parce que je vous dis, on n'a pas le choix Bon, on reviendra plus tard La bière de la discorde, elle plante Bouges Ok Allez, on se casse d'ici ça fait peur hein je suis un peu occupé en ce moment désolé écoutez ne le prenez pas mal mais je suis débordé on va dormir et puis voilà c'est que je peux pioter un coup là pour faire la mission chef de mode ouais c'est ça celle là on va la terminer et comme d'hab je serai un petit truc au niveau du bidouillage pour supprimer la partie chiante de toute façon on a perdu presque 20 minutes là essayer de faire cette quête là putain chiant ouais là je peux y aller c'est une bonne journée ça au qui ou à on va aller au rechir elle a la la putain les quêtes qui merde ça c'est chiant bonjour bonjour député on a beaucoup de bars en ville que des endroits classe enfin sauf celui d'Aquila mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm beaucoup de gens célèbre viennent visiter Aquila dans un bar vous avez jamais nommé l'outil vous est tombé Bienvenue au rocher. Bon il devait avoir une petite couchette. Vraiment un honneur. On y arrive là. Putain mais sérieux. Pas un peu là. Ah euh non. Je dis ah mais non. Oui. Et dormir. Ça devrait le faire. ... 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 Allez, debout, on a des étoiles à explorer. Euh, ça suffit pas ? Merde. Ça ne suffit pas, ok. On va encore faire 5 heures ? Ah, c'est bizarre, j'ai envie de planter là. Il se passe quelque chose les gars, il se passe quelque chose et ça me plaît pas. Le jeu en... Salut, il est temps d'y aller. Ah, c'est bon. Allez, on va aller voir... Quoi, non, là ? Quoi, non, là ? Quoi, non, là ? Quoi, non ? Salut, député. Ah, député. Quoi, il est là ? Mes recherches pourraient ouvrir une plus vaste zone d'Aquila à terme. Bonjour, comment ça va ? Tout se passe bien ? Maintenant que vous ne me demandez plus de chercher les ennuis, ça va... Je vais vous demander la même chose. Vous évitez ? Non, je les cherche, moi. C'est vrai, vous pourriez. Ici, les choses se sont améliorées. Ce n'est plus aussi tendu entre Delice et moi. Nous ne serons probablement jamais amis, mais au moins nous nous parlons. Je pense qu'il comprend enfin l'intérêt de mes recherches. Oui, nous travaillons bien mieux en équipe, même si nous restons tous les deux prudents. D'ailleurs, en parlant de Davis, je dois avouer que je me fais du souci pour lui. En analysant des données récentes, j'ai isolé des relevés indiquant que quelqu'un partait en patrouille bien plus souvent que par le passé. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais ça doit être Davis. C'est forcément lui. J'ai peur que tout ce que je lui ai fait malencontreusement subir l'ait poussé à bout, du moins un peu trop loin. J'aimerais que ce soit le cas, mais les données indiquent autre chose. Une différence marquée dans son comportement. Je suis plus à l'aise avec les statistiques et les circuits imprimés qu'avec les gens. J'ai déjà mis le bazar dans cette situation. Vous pourriez essayer de lui parler. D'accord, putain, mais c'est chiant. Oh là là, putain, faire le messager là, c'est chiant. Putain, c'est quoi ces quêtes là, molles, putain, il ne se passe rien. Il a encore dû parler à lui, après il faudra de nouveau parler à elle. Putain, sérieux les gars là, oh. Les jetpacks, ce n'est pas fait pour les chiens, vous savez. C'est pas fou. Le fait que ce mec a saboté ce robot s'en soit sorti. Oh, seigneur. Comment se fait-il qu'à chaque fois que je vois votre tête, je sens monter une migraine. Je sente monter une migraine. Davies, je souffre. Vous avez le cœur brisé, j'imagine. Que puis-je faire pour vous ? Keoni pense que vous passez trop de temps, pas trop. Le temps que vous passez, entendez-vous, nous inquiète. Si vous voulez mourir, il y a un truc plus simple que de se laisser de réparer de l'acheteur. Oh, vous allez droit au but. Oh, c'est une bonne femme. Même si nous avons réussi à mettre nos différents côtés, elle parvient encore à trouver la corde sensible sans même le vouloir. Dites-moi ce que vous... Je ne sais pas vraiment, pour être honnête. C'est une intuition. Lorsqu'on est sortis tous les deux et qu'on a trouvé ce robot, ça m'a fait un choc. Je n'arrive toujours pas à croire que nous n'avons pas trouvé le responsable. Je ne sais plus en qui avoir confiance, vous comprenez ? Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai compris que toute cette histoire n'explique pas certaines des traces que j'ai vues là-bas. Trop large, trop écartée. Vous avez dit vous-même, c'était un seul jeu, c'est peut-être tout. Vous pensez qu'il y a une autre créature encore ? C'est bien ce qui me fait peur. S'il y a un Ashtar plus gros que la moyenne là-bas, plus féroce que ceux qu'on connaît, je dois le savoir. Si vous et Théonie vous inquiétez, pourquoi ne pas m'accompagner ? Soit j'ai quelqu'un pour m'aider en cas de combat, soit vous pourrez vous moquer d'un vieil homme et de ses lubies. Prenez le temps de vous équiper. Si besoin. Et n'oubliez pas votre plus gros calibre, au cas où. Très bien. Vous savez qu'Eoni m'a montré ses données ? Avec la petite. La comptabilité de l'arrivée, je pense qu'on va pouvoir aller. Allez, il fait jour au moins. Elle avait des ensembles de données qu'elle pensait fausser ou quelque chose du genre. Moi, je pense que non. Vous feriez bien d'arrêter de me toucher quelque chose de bonheur. Petite con. Cela dit, j'espère qu'elle a raison et que ce n'est qu'une erreur. Et pas besoin de lui en parler. Je ne voudrais pas que ça lui monte à la tête. On y est. Continuons. Par là. Bon, sinon, il fait beau aujourd'hui. Il a un... La plupart d'entre eux ne reviennent jamais. Mais cette fois-là, c'était un mineur d'une corporation quelconque. Il rampe jusqu'à la ville couvert de sang, à Boitiemor. Il raconte avoir croisé un Ashtah aussi gros qu'une baraque. Les vieux Briscard lui ont dit qu'il délirait. Mais moi, je n'étais qu'un nouveau. Je les ai écoutés. Aujourd'hui, je me dis que ce n'était peut-être pas qu'une histoire de perte de sang et de l'œil. C'est ça ce truc, hein. Peut-être qu'il a vraiment vu quelque chose. J'aurais peut-être dû m'en assurer, il y a bien longtemps. Merde, ça doit être ça. Peu importe comment ça finit. Vous retournez en ville pour les prévenir. Compris ? C'est vrai qu'ils sont trop petits. Ben voilà, le boulot est fait. On va l'analyser. Si on n'avait pas de preuves, personne ne nous croirait pour l'alpha. Je ne vais pas vous mentir. Je ne pensais pas qu'on allait s'en sortir. Sans vous, on aurait sans doute mordu la poussière. On n'allait pas laisser ça arriver. Vous êtes un sacré numéro, vous savez. Personne n'est mort cette fois-ci. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on devra gérer quelque chose du genre. Maintenant qu'on a découvert ces saletés, on doit les chasser et les éloigner des zones peuplées. Tout le monde a devoir s'y mettre. Je vais ravaler ma fierté et vous demander d'informer Kaonine de nos trouvailles. Dites-lui que ces données n'étaient pas erronées et qu'elle doit se concentrer là-dessus. Vous l'évitez en fait, c'est ça ? Je suis un vieillard, je suis bien trop lent. Vous y serez bien plus rapidement. Et puis, elle préférera que ça vienne de vous de toute façon. Merci de m'avoir sauvé les niches. Et allez, il faut retourner là-haut. C'est chiant. C'est parti ! Personne n'est autorisé à quitter l'ensemble de la ville la nuit. Si je dois faire encore des heures supprimées, ma copine m'a dessus. Alors ? Que s'est-il passé ? Alors, Davis et moi ont trouvé un nouveau type d'acheteur, on l'a tué. Et vos données étaient fiables de nous emmener à un nouveau type d'acheteur. Mais Davis a dit que votre aide était censée pour j'avais qu'il y avait une autre acheteur. Mais non, Davis ne dirait jamais ça, même s'il le pensait. Mais, c'est vrai, mes données étaient correctes. Vous savez, je commençais à me demander si tout ça n'était pas une erreur. Si je ne m'étais pas mêlée de quelque chose qui ne me regardait pas. Davis était tellement sûre d'avoir tout sous contrôle qu'il n'avait ni envie ni besoin de mon aide. Il se trompait au final. Vous savez, ce que vous voulez, c'est que ça ne veut pas faire. Oui, vous avez raison. Au moins, j'aurais appris à me fier à mes instants. Je dois me mettre immédiatement au travail. Mais en vous attendant, j'ai préparé quelque chose pour vous. J'ai trouvé ça amusant. Maintenant que je vous en fais cadeau, j'espère que ce n'est pas de mauvais goût. Merci pour tout. Putain, qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Elle m'a donné une arme. Assassin dépressif. Alors, elle m'a donné sacré cadeau. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Les objets. Aluminium. Ok. Assassin... Oh là là, un sniper. Mais ça, c'est bon. Combat, ok. Ouais, un mission. Bon, ça, c'est des bouquins. Ok. Alors, on va regarder, parce que cette arme, elle m'a l'air pas mal du tout. C'est un fusil, c'est où l'autre, là, le législateur. Ça, c'est un fusil. Ça, c'est quoi ? Un fusil légendaire. Donc, on va comparer. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ah ouais, quand même. Bon, on a deux armes à vendre. On a deux armes à vendre. On va le mettre dans nos favoris, celui-là. Je vais le mettre. Ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup de... Ouais, ça, c'est important de garder. Ça, c'est important. J'ai pas besoin de poison. On pourra tomber là. Et puis, on verra. Ok. Je vais faire quoi, là ? Non, non, la bière de la discorde, je la fais pour la bière de la discorde. De toute façon, on va se quitter ici. On va juste retourner au vaisseau. Si j'arrive à me retrouver... Normalement, c'est par là. On va vendre, quoi. Faut que je vende des armes. Vous avez déjà vu des spatiens ? Ah, là, je crois qu'il y a une borne. Une borne de vente, là. Ah non, merde. C'est pas une borne. Ah bah voilà, on va lui vendre à elle. La maison fait pas crédit. D'accord, la rédo fait de bonnes armes. Mais si vous cherchez une plus grande gamme de fabricants, ma boutique sera la meilleure. Plus qu'un peu, ouais. À moins d'habiter au noyau, la vie est pas simple par ici. Les gens se retrouvent souvent dans toutes sortes d'ennuis. Je compte plus les désespérés qui passent par cette porte en espérant trouver un moyen de s'en sortir. Je sais que techniquement, c'est pas de ma faute quand quelqu'un m'achète une arme et fait un carton avec, mais... Ça me plaît pas pour autant. J'espère que c'est pas votre genre. Me le faites pas regretter. Alors, du coup, on va vendre les armes. On va vendre le législateur. Voilà, ok. Allez où la mise, là ? Je me demande si cela veut. Vous avez quelque chose pour moi ? Non, c'est quelque chose pour moi. Tac, voilà. Ok. Si vous cherchez une arme, ok. Mais si vous vous mettez à canarder en ville avec une de mes armes, je serai plus que mécontente. Vendre, arme. Voilà, c'est celui-ci, là. C'est celui-là, comment ? Je ne vais pas regarder. Qu'on soit d'accord, c'est pour vous défendre uniquement. Couteau de combo, défaceur. Ouais. L'orion, un orion. Je ne l'ai jamais vu, ça. Oh putain. Ouais, ça c'est pour la suite. Un mission, tout. Ouais, c'est bon. De toute façon. Parfait. Ah. On va voir si on peut améliorer. Notamment. Bah le nouveau, là. Laser. Ouais. Voilà qui devrait donner un peu de pep, ça va pas ? Chargeur standard installé. Ça augmente ma masse. La valeur, c'est 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 la valeur. Ouais, on le rend. Qu'est-ce qu'on a là ? L'ordre puissance. Ouais. Apparence. Bon bah écoutez, là je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je pense qu'il y a celle-ci. Eh, pas de bêtises avec ce jetpack. Il y a déjà bien assez de trafic aérien. Ouais, ok. Donc, au niveau des prochaines missions. Au niveau des prochaines missions. Donc, le bière de la discorde. Ça va, à mon avis, il faut y reporter qu'il y a un problème. Le bière de prétendre. Le bière de l'hiver. Zone de souffle. Monsieur Tate. Il y a un discord. Dernière volonté. Qui est-ce que vous pouvez gagner un noyau. On va proposer un travail. La boisson de la grève, c'est pas ici. Ça c'est pas ici, ça c'est pas ici. Ça c'est ici par contre. Zone de souffle. C'est ici ça ? Si je regarde. C'est où, zone de souffle ? Ouais, c'est ici. On fera ça. Zone de souffle. Hop, on va aller au noyau boire un coup. Et on va se quitter ici, les gars. Voilà. Un soir, Annie Wilcox a essayé de m'arrêter pour trouver de l'ordre public. Ce sera une vraie terreur quand elle sera grande. Les gens se moquent. Ils disent que ces zélotes de Varun vénèrent un serpent. Mais je vais vous dire, c'est pas un serpent. Alors, c'est tout ? C'est un genre d'être céleste. Ils l'appellent le Grand Serpent. Ouais. Est-ce qu'il existe ? J'en sais rien, mais ils y croient. Et ça les rendant heureux. Vous êtes ici dans le meilleur bar de la ville. Et le plus sûr. Comment est-ce que je peux vous aider ? Ben voilà. Et ben, hop, on va sauvegarder. Sauvegarde. Et on s'arrête là. Voilà. Allez, les gars. Je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve ce soir ou demain. On verra, selon le temps que j'ai, pour faire la suite. Et je vous dis bye-bye. Il y a plus tard. Salut. Sous-titrage ST' 501